Mots de théâtre Oh oui, des mots du théâtre ! Épisode 3 Le théâtre à l'italienne T'es où ? Je te vois pas, t'es arrivé ? Je suis au poulailler ! Au poulailler ? Mais je t'attends au niveau de la baignoire ! Mais c'est pas l'heure de prendre son bain, voyons ! Attends, c'est pas toi la silhouette au deuxième balcon ? Je suis maintenant sous la corbeille ! Ah, au niveau du parterre ! Ça y est, je te vois ! Ne prends pas racine, j'arrive ! Je t'attends en bas, à l'orchestre ! Je descends ! Poulailler, balcon, corbeille, baignoire, parterre, orchestre ! Oui, nous sommes dans un théâtre à l'intérieur d'un beau théâtre à l'italienne La salle à l'italienne, née dans l'Italie de la Renaissance au XVIe siècle avec la redécouverte de Vitruve, un architecte romain du Ier siècle avant Jésus-Christ Le théâtre olympique de Vicenze est considéré comme l'une des premières salles de ce type. On y voit un lien entre l'amphithéâtre antique et les découvertes techniques de l'époque, comme la scène en perspective inclinée vers le public. Dans cette architecture tout est soigneusement étudié pour entendre voir et être vu Et la superposition des galeries organisées en forme de fer à cheval répond exactement à cette exigence créant ainsi un espace codifié où le public est mis en scène selon des règles sociales très élaborées Comme ici au Théâtre de l'Athénée à Paris édifié en 1893 Tu me vois, je te vois par le bout de la lorgnette Dans cette salle, chaque espace a son nom souvent très imagé, répondant à une catégorie précise Commençons par les loges Les loges ? Là où les artistes se changent ? Non, pas ces loges-là Celles situées côté public qui étaient à l'origine réservées aux aristocrates Bonjour madame Ce sont des petits cabinets séparés les uns des autres par une cloison accueillant de 3 à 8 personnes Chouette ! On peut venir avec des copains alors ! On verra pour la prochaine fois Et parmi les loges, il y a celle du rez-de-chaussée nommée le plus souvent baignoire qui entoure tout l'espace occupé par le parterre Mais il existe aussi des loges grillées loges découvertes, loges de foyer loges de balcon, loges de galerie Il a même existé ce qu'on appelle la loge infernale Même pas peur ! Oui, même pas peur ! On donnait ce nom à la loge occupée par de jeunes gens riches qui venaient là dans l'unique but de troubler les artistes Et il y a la fameuse loge royale Loge destinée aux rois dans certains théâtres importants Dans quelques pays étrangers c'est celle qui fait juste face à la scène On va voir le roi ! On va voir le roi ! Chut les enfants ! Son Altesse s'est endormie dans sa loge Après les loges, il y a les balcons ces galeries en étage qui font le tour d'une salle de spectacle au départ occupée par la bourgeoisie et composée d'une série de deux ou trois rangs de fauteuils Et l'ensemble des fauteuils constituant la partie face du premier étage est appelé corbeille Cet endroit est considéré comme la meilleure place d'un théâtre Et au-dessus de ce premier balcon il y a un deuxième balcon puis un troisième balcon On a assez de grimper, on a mal aux jambes Oui c'est vrai ! Oui moi aussi, allez redescendons ! Tout en bas de la salle Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de place assise Le public reste debout dans ce qu'on appelle le parterre comme un parterre de fleurs debout sur leurs tiges On y retrouvait des hommes, généralement peu fortunés mais prenant un véritable plaisir au spectacle des artistes, des gens de lettres, des étudiants dont la réussite d'une pièce dépendait Puis, le théâtre s'est démocratisé et petit à petit, le public du parterre fut de plus en plus bruyant Les bagarres, les bousculades, les pickpockets voilà ce qu'un spectateur du parterre pouvait connaître Mon portefeuille ! Mais on veut s'asseoir, nous ! Attendez ! Donc, au XVIIIe siècle, le parterre debout se transforme en parterre assis et change de nom Il devient l'orchestre Ah ! Enfin ! Les fauteuils arrivent et le public change Et tous les gens du parterre, ils ont déménagé où ? Tout ce public, bruyant et très actif s'est retrouvé tout en haut du théâtre dans ce qu'on a appelé le poulailler Ce nom a sans doute été donné parce que le nombre de places n'y étant pas limité les spectateurs étaient serrés comme des poules dans un poulailler Mais arrêtez de pousser, voyons ! Mais ce poulailler situé tout en haut du théâtre porte aussi le nom de Paradis un plus joli nom pour cet endroit haut perché et proche du ciel Donc, en conclusion, l'architecture du théâtre à l'italienne reproduit la place de chacun au sein de la société et l'envie d'une salle plus neutre se fait sentir Dans le courant du XXe siècle, de nombreux artistes se sont détournés de ces théâtres ancrés dans la tradition car le théâtre peut se vivre partout dans d'autres dispositions, dans des espaces aménagés pour l'occasion dans la rue ou même dans un théâtre baleine Une vraie baleine ! Oui, oui ! Cela dit, aujourd'hui, de nombreux metteurs en scène revisitent cette architecture jouent avec la profondeur, le cadre, l'avant-scène créant un vrai dialogue avec le lieu Allez les enfants, prenez place, fauteuil 12, 14... Pour retrouver les images, c'est dans Gallica Et dans le prochain mot de théâtre, nous découvrirons ce qui se passe quand le public n'est pas là entre la servante et la générale Entre la première lecture et la couturière Bon, ça va commencer On peut avoir du pop-corn ? On n'est pas au cinéma Ou une classe alors ? On n'est pas au cinéma Silence ! Allez, noir sale ! Alors, on n'est pas au cinéma Sous-titrage ST' 501